ça prépare une petite tartiflette au camembert et four solaire hivernal départ demain on va tester notre trinquette sur un rouleur je m'explique ce que tu fais toi on était parti pour faire une belle navigation demain mais du coup ça fuit un peu on a vu que ça fuyait notre histoire ça fait déjà cinq jours qu'on est au mouillage c'est sec on a trifouillé un peu on a fait un truc on s'est dit pourquoi que ça ça empire mais du coup là ça fuit et bon voilà si on fait une navigation c'est au moins trente mille du coup ça fait un peu chier et plonger sous le bateau c'est pas trop trop l'option l'eau elle est grave froide c'est vrai qu'on pourrait faire ça mais elle est quand même bien froide l'eau ça y est on va partir pour notre première navigation après quatre mois ça pourrait être l'hiver c'est l'hiver on s'appelle c'est dur et les enfants bon vent à vous amusez vous bien première sortie de faro depuis septembre octobre septembre septembre mais c'est pas trop tôt les enfants ça y est on y arrive la porte de sortie ici il y a pas mal d'attaques d'orques alors autant vous dire que quand j'ai eu ça j'étais pas rassuré bon c'est un peu la merde notre sondeur fuit encore lorsqu'on est au moteur mais bon heureusement le vent va pas tarder à se lever ça y est de nouveau dans le grand bain qu'est ce temps-là ça devrait farcir un peu bon normalement on a fait quand même quelques trucs pharo sur notre boîte 5400 enrouleur ça c'est le kiff avec notre super trinquette sur enrouleur maintenant ah ouais stylé hein trinquette sur enrouleur on peut faire plein de tests et là ciseaux qui marche plutôt bien sous-pilote en plus ah là là on se refuse rien ah et qu'elle est petite par rapport au génois trop content allez on se sent chaud là maintenant on va à Portimaon finalement on va essayer de faire les 40 000 dans la journée comme ça on sera direct à Portimaon ça sera sympa on a pas besoin changement de ciseaux dommage on vous a pas filmé ça et on a mis un petit drapeau portugais là-haut sim sim on est un peu rouillé ça prend plus de temps que prévu d'enlever le riz de mettre la grand voile mais bon c'est normal il faut qu'on se dérouille il faut qu'on se dérouille Il y a des toiles d'araignées qui apparaissent sur ton bateau, c'est que tu navigues pas assez. C'est parti. La navigation dure 10 heures et la fenêtre météo est absolument parfaite. C'est parti. Le vent va sûrement nous lâcher. Et toi t'as peur qu'ils farcissent ? Moi j'ai peur qu'ils farcissent. Non ça va. On est heureux, l'ADM va mieux que jamais. Bon à part cette histoire de sondeur, mais ça a pas trop pris l'eau, donc ça va. Mais il va falloir qu'on y réfléchisse sérieusement. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'arriver vers un nouvel endroit, de enfin sortir du chantier et enfin sortir de cette lagune. Bien que la lagune était très belle. Grâce à notre petit poêle, les soirées d'hiver sont douces. C'est vraiment cosy à l'intérieur de l'ADM, et on deviendrait presque des ermites. Mais bon, il y a encore d'autres choses à explorer, alors on vous dit à très bientôt sur l'eau. Sous-titrage ST' 501